Bonjour à tous et bienvenue dans cette quinzième vidéo de notre calendrier de l'avant Warhammer. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la faction des Amazones dans le lore de Warhammer, et ensuite on verra finalement à quoi cette dernière pourrait ressembler dans Total War Warhammer 3 si elle venait un jour à apparaître en jeu. Mais avant de commencer, soyons clairs sur certains trucs. Les Amazones font partie de cette liste de factions à n'avoir jamais eu de livre d'armée officiel. La majorité des informations que nous allons retrouver en ligne sur cette race sont donc à prendre avec des pincettes, car beaucoup de sources reprennent malheureusement des informations créées par des fans. Il existe pourtant pas mal d'histoires concernant les Amazones provenant des sources officielles. Mais ces dernières ont été publiées de manière irrégulière sur une quasi vingtaine d'années, et n'ont pas vraiment permis d'ancrer la véritable histoire des Amazones de Warhammer dans l'esprit des joueurs. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble le lore de cette faction qui est quand même très intéressante. Le peuple que l'on connaît dorénavant sous le nom des Amazones tire son origine de l'époque des anciens. L'un de ces anciens était une femme du nom de Rigg. Pour une raison inconnue, cette dernière était considérée comme une paria parmi les anciens. Pendant que ses anciens camarades poursuivaient le grand dessin et apprenaient les rouages de la magie au premier slan, Rigg s'était uni avec un dieu elfique. De cette union est né Calite, plus tard connu comme la mère de toutes les Amazones. Mère et fille ont ensuite profité de leur exil pour créer leur propre petit royaume nommé Amazonia, sur une île fluviale du continent de Lustrie. La mythologie des Amazones affirme que ces dernières sont toutes des descendantes de la déesse Calite. Malgré tout, d'autres sources affirment que les Amazones étaient des expériences génétiques créées par les anciens en mêlant leur propre ADN à ceux des humains primitifs. Quoi qu'il en soit, les Amazones de Lustrie n'ont pas été punis par les anciens pour leur exil. Pendant un certain temps, les Amazones et les hommes lézards se disputaient continuellement. Mais finalement, ils ont pu commencer à entretenir de très bonnes relations. Ces bonnes relations peuvent s'expliquer par le fait que bien qu'ayant une apparence humaine, les Amazones sont une toute autre espèce. Que ces dernières aient été engendrées par une déesse, ou bien créées à base d'un mélange d'ADN d'anciens et d'humains primitifs, la nature quasi-divine des Amazones a été reconnue par les anciens, qui ont donc préféré les compter comme des alliés dans le grand dessin. Physiquement, ces dernières sont identiques aux autres humains. Et, bien qu'elles puissent être tuées, elles ne vieillissent pas et leur population est presque entièrement composée de femmes. Parmi les nombreuses bénédictions des anciens, les Amazones ont été créées pour pouvoir se reproduire en utilisant le processus de parthénogénèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de mâles pour produire une descendance. En plus de cela, leur processus de reproduction est contrôlé par la sororité Amazone, un rassemblement de prêtresses utilisant leur connaissance des techniques des anciens pour concocter diverses drogues naturelles qui peuvent induire une grossesse et même déterminer le sexe de l'enfant. Il est possible qu'un garçon vienne à naître dans la société des Amazones. Cependant, ceci découle toujours d'un choix contrôlé par la sororité et le rôle de ce garçon sera sûrement de servir dans l'avant-garde de l'armée de ce royaume. À la tête de la sororité Amazone se trouvaient donc Rigg et sa fille, Calite. Là où Rigg, de par sa nature d'ancienne, était plutôt distante, n'apportant son aide que quand elle était nécessaire, Calite avait plutôt pris des commandes sur le terrain afin de mener les Amazones dans leurs travaux quotidiens. Les Amazones avaient plusieurs missions. La première d'entre elles était de défendre leur île contre les agresseurs extérieurs. Aucune trace d'intrusion n'a été détectée à cette époque, nous pouvons donc considérer que la situation était sous contrôle à ce niveau-là. À côté de cela, les Amazones, au même titre que les hommes lézards, apprenaient des anciens leur langage, la manière d'utiliser leur technologie, ou encore quel était le véritable but de ces êtres singuliers dans ce vaste univers. Malheureusement, avec la grande catastrophe et la disparition des anciens, les Amazones se sont retrouvés coupés du monde et leur pouvoir s'est grandement affaibli. Effrayés par les agresseurs du chaos, les Amazones, qui avaient commencé à coloniser plusieurs territoires de Lustrie, ont été obligés de se retrancher une nouvelle fois sur leur île natale. D'autres Amazones se sont réfugiés dans des temples en ruines, des enclaves secrètes ou encore des sanctuaires laissés par les anciens après leur disparition. La population globale d'Amazones a grandement chuté, et avec la mort des Slannes de première génération, une grande partie des connaissances des anciens avaient été perdues. Malgré tout, les Amazones ayant réussi à se retrancher sur leur île natale et à repousser les envahisseurs démoniaques, avaient réussi à conserver un grand nombre de ces anciennes connaissances, chose qui n'avait pas été le cas chez les Hommes-Lézards. Bien qu'elles n'aient pas pu recréer les merveilles technologiques des anciens, elles savaient tout de même comment faire fonctionner leurs machines. Contrairement aux Hommes-Lézards, les Amazones sont donc, à ce jour, en capacité d'utiliser correctement les armes des anciens. Parmi ces armes, nous allons retrouver pas mal de choses que nos amis de chez Warhammer 40 000 connaissent bien, car nous allons retrouver des armes énergétiques, des mitrailleuses ou encore des fusils laser. Ouais, donc en fait, le mythe des guerrières torse-poil qui se battent juste avec des pauvres lances et des petites hachettes en bois, c'est pas trop ça finalement. Malheureusement, avec le passage du temps, ces armes commencent à devenir très rares. Les Amazones ont donc pour mission de retrouver les armes des anciens afin de pouvoir apprendre à les fabriquer de nouveau et s'en servir contre les invasions démoniaques. La sororité agit désormais comme le cœur militaire et spirituel des Amazones et se trouve dans le temple de Kara. Les prêtresses de Rigg sont donc autant des chefs de guerre que des religieuses. Au fil des âges, les prêtresses de Rigg ont eu à combattre des Nordiques s'étant installés sur les côtes de la Lustrie. Ces Nordiques, menés par un certain Lostérixon, ont commencé à mener des raids contre les temples voisins. Évidemment, il ne leur fallut pas longtemps pour tomber sur les Amazones et ces dernières les ont tous massacrés. Une Amazone en particulier, nommée Pentésilea, a même mené une attaque directe contre la ville côtière de Skegi. Son attaque aurait tué un grand nombre d'hommes de la colonie et aurait poussé certaines femmes nordiques à prendre les armes afin de rejoindre les rangs de ces combattantes extraordinaires. Avec le temps, les Nordiques ont commencé à faire courir le bruit selon lequel les femmes de la jungle étaient justement composées des veuves de Skegi qui, lassés des expéditions ratées de leur mari, sont partis pour fonder leur propre royaume. Les Nordiques leur ont donné le nom de Valkyrie. Malgré tout, même si ces dernières ont été acceptées par les Amazones, ce n'est pas de là que ce royaume féminin tire ses origines. Du côté de l'Empire, les érudits sont presque unanimes sur la question et considèrent que ce royaume féminin tire bien son origine des femmes nordiques ayant quitté Skegi. Un seul d'entre eux affirme le contraire. Malgré tout, ce charlatan affirme aussi que des anciens auraient façonné les différentes races du monde mais auraient été vaincus suite à une explosion des soi-disant portails du chaos. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un running gag mis en place par Games Workshop où un érudit qui connaît vraiment et qui a la vérité sur tout est constamment moqué par ses pairs qui pensent tout connaître mais qui n'en savent rien. Bon, je vous l'avoue, ça va être un peu compliqué de spéculer sur un roster complet juste avec les informations qu'on a sur les Amazones. Donc déjà, parlons des seigneurs légendaires. Déjà, les Amazones sont gouvernés par la sororité Amazone. On pourrait se dire qu'une des prêtresses a peut-être le dessus sur les autres. Cette grande prêtresse serait donc la représentante de la faction des Amazones en jeu. Cette grande prêtresse serait donc à la tête de la faction de la sororité et pourrait être une magicienne maîtrisant le domaine du serpent. Ce domaine est un nouveau domaine de magie introduit par un magazine White Dwarf et propre aux Amazones. Dans ce domaine, nous allons retrouver des sorts d'amélioration de force, d'esquive des projectiles ennemis, de bonus de défense, mais aussi des sorts offensifs comme l'incantation d'une tempête ou le lancement d'un projectile magique destructeur. Ce domaine de magie pourrait d'ailleurs être disponible pour les prêtresses serpents pouvant être soit des seigneurs génériques, soit des héros génériques, soit les deux. Le second seigneur légendaire pour cette faction pourrait être le personnage de Pentésilea, qui est l'Amazone ayant mené un raid contre la cité nordique de Skegi. Cette combattante se bat au corps à corps à l'aide de deux lames, utilisant sûrement la technologie des anciens. Des variantes génériques de ce type de personnages au corps à corps pour les seigneurs et héros pourraient bien évidemment accompagner Pentésilea. Ces variantes pourraient être des guerrières de l'aigle, renommées pour leur force au combat. Bon, je dois bien vous l'avouer, on a d'autres personnages qui sont cités de ci, de là, mais finalement, si on s'en réfère juste au gameplay possible et aux différences entre les personnages légendaires qui peuvent voir le jour dans le jeu, eh bien, elles se ressemblent un peu toutes. Pour le reste, soit on a de la Grande Prêtresse, soit on a des trucs un peu plutôt juste du warrior pur. Donc finalement, je pense que niveau personnages légendaires, héros légendaires, je vous laisse spéculer en commentaire, mais de mon côté, c'est bon. En termes d'autres types de personnages, nous pouvons mentionner les guerrières Piranha, qui sont une variante des guerrières de l'aigle, mais cette fois à distance. On pourrait donc avoir un seigneur légendaire à distance, accompagné par ces variantes génériques de seigneurs et héros. Enfin, on pourrait imaginer une faction des Amazones concentrée sur les Valkyries. Cela pourrait nous donner une variante assez sympa, puisqu'on pourrait avoir des Amazones ayant un air de Nordique. En termes d'unités classiques, nous pourrions retrouver des unités d'infanterie basiques, armées de lances, d'épées, de gourdins ou encore de dagues. Ce type d'infanterie aurait une armure très légère, privilégiant l'agilité à la défense. A cette infanterie basique pourrait s'ajouter une infanterie armée de la technologie des Anciens, avec cette fois des Amazones possédant des épées énergétiques. Ces épées n'auraient que faire de l'armure de leurs ennemis, les mettant donc à égalité avec l'armure inexistante des Amazones. En plus de cela, nous pourrions retrouver la variante masculine des unités des Amazones. Ces derniers constitueraient l'avant-garde des Amazones, donc des unités très peu coûteuses, mais en même temps assez faibles. Un dernier type d'infanterie, cette fois lourdement protégée, seraient les guerrières totémiques. Ces combattantes seraient équipées d'une armure lourde et d'un énorme gourdin afin de pouvoir encaisser et faire un maximum de dégâts aux ligneux ennemis. En termes d'unités à distance, nous pourrions retrouver des unités basiques, telles que des archers, mais surtout des guerrières utilisant la technologie des Anciens, avec des mitrailleuses ou des fusils laser. Ces unités seraient rares, car on pourrait imaginer que leur recrutement serait conditionné par une mécanique de campagne demandant aux Amazones de trouver et d'entretenir cette réserve de reliques des Anciens. En termes d'unités monstrueuses, on pourrait voir arriver des meutes de jaguar, des boa constrictors ou encore des troupeaux de Kulshan. Ces Kulshan pourraient d'ailleurs être des montures disponibles pour les seigneurs et héroïnes des Amazones, mais aussi constituer une cavalerie rapide, bien que peu résistante. Un dernier animal assez sympa qui pourrait faire son apparition aux côtés des Amazones serait les tigres à dents de sabre se trouvant dans les jungles de la Lustrie. Bon, je conçois, c'est un peu contre-intuitif, mais ce genre de prédateur existe sur ce continent et sert parfois de monture aux guerrières les plus redoutables. On pourrait donc avoir une monture pour les seigneurs et héroïnes, mais aussi un dernier type de cavalerie pour les Amazones qui ferait cette fois beaucoup de dégâts. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker la vidéo et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton bleu intitulé et rejoindre et qui se trouve en dessous de cette vidéo. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois. Bye !